Bruxelles possède un très ancien réseau de trams d'un peu plus de 150 ans. C'est un réseau très complexe, très étendu. Nous y produisons chaque année environ 15 millions de kilomètres de convoi, ce qui est énorme, ce qui représente environ 30% de l'offre de transport public. L'acquisition de ces trams vise à trois objectifs. Le premier, c'est de répondre à la croissance de la demande en injectant plus de trams, en augmentant les fréquences par exemple. Le deuxième, c'est de pouvoir ouvrir de nouvelles lignes, comme on vient de le faire il y a quelques semaines. Et le troisième, c'est aussi de pouvoir remplacer les plus anciens trams, les PCC que nous avons chez nous dans notre flotte. Tout le monde sait que la mobilité dans les villes, et à Bruxelles aussi d'ailleurs, c'est un enjeu très très important. Nous devons, avec les autorités comme transporteurs publics, inciter les gens à effectuer ce transfert modal de la voiture vers le transport public. Et pour ça, nous avons besoin de solutions attractives. Et le tram offre une solution qui est très attractive et très compétitive. Le tram est confortable, il a un plancher bas, il circule sur des sites propres avec une haute vitesse commerciale. Donc il a beaucoup d'avantages. Et la commande de non-entram que nous avons placée maintenant chez Alstom va nous permettre d'offrir 10 000 places supplémentaires chaque jour, dans un mode qui est très apprécié à Bruxelles. C'est une entreprise très structurée, qui a des processus extrêmement clairs. Et je crois que ça va être tout bénéfice, tant pour les anciens collaborateurs de Bombardier, qui intègrent cette belle organisation, que pour le client que nous sommes, l'Astib, qui va pouvoir bénéficier de toute cette expérience et finalement obtenir un magnifique produit avec le tram dans lequel nous nous trouvons. Alstom, c'est une très grande maison. Une maison active dans de nombreuses technologies, très impressionnante. J'y ai travaillé 4 ans d'ailleurs, très belle entreprise, qui est promise un très très beau futur. Et je crois que tout le monde s'y retrouvera très très bien dans les prochaines années.